ok les amis comme je vous avais promis que je ferai une vidéo pour vous montrer pas à pas comment demander les retraits avec ip royal alors cette vidéo est vraiment fait pour vous je vais vous montrer les étapes à suivre pour ne pas faire des erreurs ok regardez cette vidéo c'est toujours sur la fête très attentive qu'on pouvait le constater dans mon compte j'ai 1,71 centimes là on va aller maintenant voir ici je suis dans le 5 dollars il faut maintenant que je demande les retraits parce qu'on avait dit que l'essai des paiements il faut atteindre 5 dollars donc là on va demander les retraits avec vous je dois vous montrer pas à pas ouais que j'ai végé j'ai atteint 25 giga qu'ils ont consommé je vais dans paiement ici regardez je dois cliquer là ouais non ici je n'ai rien demandé et j'essaie de traduction en français ils ont également les paiements peuvent être demandés à partir gain des 5 dollars via paypal ou la crypto monnaie donc c'est exact vu que moi j'ai un paypal je dois demander avec paypal c'est ça qu'on va faire si je vais dans un tableau de bord je dois cliquer là maintenant je dois maintenant essayer de demander les retraits voilà donc j'ai maintenant ça je dois demander du retrait avec vous je dois appuyer là on attend quelques minutes ok ils m'ont dit qu'ils n'ont voyait qu'ici en haut ils ont dit je vais confirmer la demande des paiements dont je viens sur mon adresse humaine pour que si mon adresse humaine ils ont déjà envoyé des messages confirmation ici vous voyez je dois appuyer là sur les messages qui m'ont envoyé donc je dois juste confirmer confirmer le démon des paiements que je fais effectuer ok j'appuie là on attend quelques minutes vous voyez ici ils ont dit quoi donc comme ils ont dit ce que vous devez d'abord définir le mode des paiements ok on doit maintenant aller pas à part avec vous pour que j'aimais mes informations des paiements avec vous ensemble je viens dans les vis et boumets si on ou dans les paramètres ici à la droite tu dois appuyer là et si ils ont dit que je dois aller dans les paramètres des deux facteurs donc l'authentification à des facteurs qui est une sorte de code de sécurité je dois appuyer là pour aller en fait aller valider l'authentification à des facteurs on va appuyer là on attend quelques minutes vous voyez maintenant là où je suis là on m'a déjà envoyé un code qui est que je dois devoir scanner non ça va demander de me connecter avec mon android pour en fait scanner le code que vous voyez là ça va maintenant me renvoyer vers l'application pour en fait télécharger l'application d'authentification des facteurs nous allons faire ensemble avec vous mais je vais vous mettre l'image à l'écran parce qu'en fait je n'ai pas eu le temps des caméras me filmer comment j'ai fait là maintenant je dois scanner le code qr comme vous voyez à l'écran d'authentification à des facteurs je dois que je dois scanner les codes c'est des samba voit que les codes que je vais de scanner là automatiquement gagnant avec l'ordinateur ça fait au même moment installer l'application il doit juste est installé la cette application voilà regardez cette vidéo attentivement je dois voir qu'on bat il ya des gens qui ont déjà commenté un bon application machin bon bref on va aller vite avec la vidéo 6 ans ça serait long ok là maintenant on va l'installer on va rester cette application rester vraiment attentif et regarde la vidéo sinon c'est l'étape là si tu fais pas correctement tu ne vas pas recevoir ton paiement le c'est un tableau à suivre attentivement vraiment très 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 attentif on attend que ça télécharge maintenant on va l'ouvrir on va ouvrir cette application ok oui je vais autoriser autoriser cette application voyez alors à l'écran si ça m'a déjà demandé de mettre le code je mets le code des 180 114 voilà je mets le code des 180 114 c'est le code qui m'ont généré ok j'appuie l'a activé et voilà il m'a dit qu'ils ont envoyé l'humain d'activation si mon adresse email là bas on va aller ensemble avec vous pour aller valider l'adresse mais qui m'ont envoyé là que les informations sont là vous aurez confirmé le lien que vous avez récit par email on va aller maintenant confirmer les informations comment on voit là donc je viens pour si mon adresse email on attend quelques minutes et voilà là maintenant je vais confirmer tout simplement ici pour autoriser l'authentification à des facteurs j'appuie là voilà ici maintenant je vais renseigner le mot de passe voilà là maintenant je reviens je reviens sur je vais sur mon tableau de bord ici ok là maintenant je vais choisir les mots des paiements que je vais si tu veux retirer l'argent via bitcoin ça dépend de toi mais moi aussi je vais je vais choisir paypal donc je vais maintenant sauvegarder mes informations hop j'appuie là pour que les informations étaient sauvegardés c'est maintenant un jour ok donc je vais maintenant sur mon tableau de bord ici il doit maintenant appuyer s'il renvoie la confirmation pour maintenant les confirmer le démon des paiements que je l'ai fait voilà là maintenant nous irons maintenant sur une autre adresse mais pour aller valider maintenant les paiements là maintenant va confirmer pour les retraits l'argent qu'on veut me payer j'ai dans juste et confirmé l'email comment générer ici on appuie là vous voyez que la date est là l'heure donc c'est à 3h ou machin on va juste confirmer les paiements voilà j'ai donc confirmer les paiements on appuie là pour confirmer les paiements l'argent qu'on m'a envoyé sur mon compte paypal et voilà le paiement a été demandé maintenant sur l'attente voici que non c'est ça et là les paiements en attente j'ai demandé les retraits de 5,4 dollars voilà date est là j'ai demandé les paiements du 11 octobre à 0 et 26 1 donc c'est là que j'ai demandé le paiement mais c'est quand j'essaie je vais dans mon tableau de bord ici on appuie là les paiements comme ça ça me plaît parce que ça n'a même pas pris 24 et ça a pris environ quelques heures c'est le moment que j'ai demandé les paiements je veux que tu en profite toi aussi ok on est ensemble les gars dans cette chaîne on apprend à gagner de l'argent sur internet et c'est pour des vrais ok comme je vous dis souvent que non à mes titres et j'ai préféré pratiquer moi mais avant de publier donc on se retrouve de l'autre côté c'était le vice pour moi c'est bon 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 bon